Un rapport coup de poing qui a été remis au président de la France cette semaine sur le temps d'écran des enfants et des jeunes. Les conclusions, écoutez ça, pas d'écran avant 3 ans, pas de téléphone avant 11 ans. Et regardez la commission qui dit avoir été bousculée par les constats qu'elle a eu à faire sur les stratégies de captation de l'attention des enfants, où tous les billets cognitifs sont utilisés pour enfermer les enfants sur leurs écrans, les contrôler, les réengager, les monétiser. Donc, pour en parler de ces recommandations assez radicales, vous le connaissez avec moi, Marc Mayotte, psychoéducateur, formateur et conférencier chez Cyberéquilibre. Vous avez pensé quoi, vous, de ce rapport-là? C'est un pas dans la bonne direction parce qu'il n'y avait pas tant de choses qui se faisaient. Même au Québec, on est un peu hésitant à le faire. Puis souvent, les parents que je rencontre me disent, ça nous prendrait des mesures pour nous aider, pour nous soutenir. Parce que quand on dit non, on se sent coupable. Nos enfants nous disent que leurs amis peuvent, alors que nous, ils ne peuvent pas. On les limite trop. C'est l'anarchie. Mais je trouve que les mesures... Vous savez quoi? Je suis allé dans une école cette semaine et je demandais aux élèves à quel âge on devrait autoriser les cellulaires. Si vous, vous étiez parents, puis ils me disaient 12, 13 ans. Ah bien, justement, ça fait partie des recommandations, justement. Ce qu'ils disent, pas d'écran avant 3 ans. Exact. Puis déconfortement déconseillé jusqu'à 6 ans, hein, en plus, là. J'avais déjà vu un enfant de 3 ans et moins avec un cellulaire dans les mains. Moi, j'en vois souvent. Mais jusqu'à 6 ans, fortement déconseillé. On voit Yasmine dans le studio un peu plus loin. Pas de téléphone avant 11 ans. Téléphone sans connexion Internet jusqu'à... après 11 ans. Oui, j'ai 13 ans. Évitez toutes les applications comme TikTok, Instagram avant 18 ans et même pas de médios sociaux avant 15 ans. Oui. Je veux dire, tous les ados qui nous écoutent... C'est vrai. Je suis d'accord avec vous. C'est vrai de l'on s'entend. Oui, oui, oui. Je pense pas que tout le monde va pouvoir se rendre là, puis le président Macron va pouvoir faire des recommandations, puis peut-être baisser un peu cette norme-là. Parce que la majorité des parents qui nous écoutent disent ça n'a aucun sens. Oui, mais sauf que ce que je peux vous dire, c'est qu'à 14 ans, le jugement commence à être vraiment assez efficace pour dire est-ce que c'est bon pour moi de publier tel message? Est-ce que c'est bon pour moi d'exposer mon corps avant 14 ans? Mais il y en a qui le font à 11, 12, 13 ans. Ils ont accès à des réseaux sociaux. Je vais dans les écoles, je leur demande à quel âge. Qui a un accès à un réseau social ici? Qui a un compte? La majorité des jeunes d'11 ans et moins lèvent la main. Ça fait qu'il n'y a aucune restriction. Les gens peuvent s'ouvrir des comptes avec des faux profils. Alors, tout le monde va là-dessus, mais toute la contrainte que ça engage, l'intimidation qu'ils vivent en ligne, les parents sont souvent même pas au courant que l'enfant subit ça dans sa chambre. Alors, les impacts sont beaucoup plus grands que les bénéfices. Ça, j'en suis convaincu. Une chose que j'ai aimée dans le rapport, c'est qu'ils disent qu'on ne peut pas juste mettre ça sur le dos des parents. Mais non. Parce que, je veux dire, il faut que l'ensemble de la société soit interpellé. Les profs, les adultes, les gouvernements. Vous êtes d'accord avec ça? Ça veut dire quoi, ça, concrètement? Les parents, on leur remet la responsabilité et on leur demande d'agir. OK, parfait. Comment je vais faire ça, moi, comme parent, si mon enfant, il se bat, il se met dans sa chambre, il ferme la porte, il rouvre. Il y a des enfants qui ont deux ou trois cellulaires. Tiens, je te donne mon cellulaire en classe, j'ai mon deuxième avec moi. Alors, oui, c'est difficile. Mais si les gouvernements, si les parents sont supportés par des lois qui sont plus claires, le tabac, ça ne s'est pas arrêté subitement comme ça. Ça a pris des lois. En 2006, le 30 mai 2006, trois semaines après la fête de ma fille, cette loi-là a passé. Ma fille n'a jamais connu la fumée dans sa vie. C'est-tu merveilleux? C'est-tu un gain extraordinaire pour nos enfants pour le reste de leur vie de ne pas avoir d'environnement plein de fumée? Mais des environnements d'écran partout, même dans les écoles jusqu'au mois de janvier, ça, c'était correct, c'était acceptable. Voyons donc, on s'en va où comme société si on permet ça? Il y a une autre citation dans le rapport que j'ai trouvée très intéressante parce qu'elle aborde aussi l'éléphant dans la pièce de ce débat-là. Ils disent « La question des écrans ne devrait pas masquer le débat plus large et ô combien nécessaire de la place dans notre société vieillissante des enfants et des adolescents qui s'invisibilisent. » Il faut être sage au restaurant, il ne faut pas faire de bruit. Puis, il conclut en disant « Nos enfants ne sont pas des petits adultes. Ils ont besoin de jouer. Ils ont besoin que les adultes oublient leur portable pour leur donner du temps. Ils ont besoin de dialoguer avec les grands, de les retrouver disponibles à la maison, dans les parcs pendant leurs activités. » Est-ce qu'on a oublié comment être parent? J'ai une jeune fille qui me dit dernièrement encore, elle dit « Moi, monsieur, j'aimerais ça pouvoir souper avec mon père avec ma mère. » Mais mon père joue aux jeux vidéo, ma mère est toujours sur ses réseaux sociaux. Puis quand je leur demande de déposer leur cellulaire pour passer un temps à la table ensemble, parce que je le recommande dans mes conférences, elle me dit « C'est impossible. » Je me fais répondre comme enfant que je suis un enfant, puis ce n'est pas à moi de leur dire quoi faire. Alors que moi, je leur dis « Dites-le à vos parents que vous vous ennuyez d'eux, que vous aimeriez être avec eux, passer du temps avec eux. » Mais moi, monsieur, mon père va me dire que ce n'est pas de mes affaires, puis que je n'ai pas à lui dire quoi faire. Et là, l'enfant est un peu traumatisé, s'en va dans sa chambre, se réfugie lui-ci sur son écran. Puis ce que les enfants font dans la chambre, sur leur écran, on n'a aucune idée. Vous n'avez pas idée de tout ce qu'on peut découvrir. Non, mais il y a plein de contrôles parentaux, tous ces guidis-là. C'est supposé nous rassurer, là. Oui. Puis vous savez-vous comment installer des contrôles parentaux, les parents? Ça prend un certain effort. Je l'ai fait, là. Pour vous. Mais pour bien des parents, ils ne savent absolument pas comment utiliser les contrôles parentaux. Donc l'enfant est même meilleur que son parent pour désinstaller le contrôle parental. Ça, c'est fantastique pour un enfant qui est... Puis l'enfant, autour de 5-6 ans, souvent dépasse au niveau technologique son parent, s'il est moindrement intéressé, parce que lui, il est ouvert d'esprit, il veut en apprendre tout le temps. Alors les parents, on est un petit peu des fois à la remorque. On n'aime pas tant se familiariser avec ces écrans-là. On fait ce qu'on a besoin de faire avec, tandis que les enfants sont extrêmement intéressants à en apprendre toujours plus. Monsieur, quand M. le premier ministre Attal est venu, il comparait les politiques. En France, pas le droit de mettre les écrans de téléphone dans la classe. Oui. Dans l'école même, c'est ça. Pas nous. On devrait faire ça? Bien oui. Parce que tu as vu le téléphone une fois que tu rentres dans l'école. Allez voir une école secondaire pendant les pauses, pendant le dîner. C'est les plus belles périodes de mon adolescence, quand on était tous réunis, puis qu'on se parlait, on jouait, on faisait du sport ensemble, c'était agréable. Maintenant, les jeunes, vous allez aller dans une école secondaire, vous allez tous les voir en lignée, un côté de l'autre, arriver sur leurs écrans. Ils ne l'ont pas eu pendant qu'ils étaient en classe. Ça fait qu'ils ne socialisent pas. Ils n'apprennent pas à gérer leurs émotions, à régler des conflits. Puis ils préfèrent la fuite. Parce que quand ils sont sur leurs réseaux sociaux, il n'y a aucune contrainte. Si je n'aime pas quelqu'un, je le bloque. Mais je vais me faire intimider quand même. Je ne sais pas si vous avez déjà été intimidés en ligne, mais c'est traumatisant pour un adulte. Imaginez pour un adolescent qui est en plein développement, en pleine croissance. Marc Mayotte, un... Marco. Marco Mayotte, excusez-moi. Un débat fascinant. On va vous réinviter à en reparler. Parce que les gouvernements vont finir par agir un jour. Je vous remercie d'avoir été avec nous. Merci de votre invitation.